Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui à l'école secondaire d'Albégeau. On va vous faire une petite visite pour vous présenter un peu l'école et pour que vous facilitez la tâche. Là on est à la réception, quand on rentre à la réception, c'est où est-ce que les directrices et tout, et la direction en fait, où que vous pouviez rentrer quand on est en retard et tout, etc. Bonjour, maintenant je vais vous présenter la cafétéria qui est derrière moi ici. Donc ici à la cafétéria-ci, vous pourrez manger avec vos amis, vous acheter un repas, et sinon faire sauver votre lunch. Maintenant je vais vous présenter la quai la café étudiant. Donc la café étudiant est ouverte à la midi et à la soirée après l'école. La café étudiant est ouverte à la midi et à la soirée après l'école. La café étudiant est où vous pourrez jouer aux jeux vidéo, il y a aussi des tables d'arrêt et ranquées, et aussi des jeux de société. Pour jouer à vous et à vos amis. Ici on va présenter la locale des retards. Donc si vous êtes en retard, que vous arrêtez à l'école le matin, ou le soir, ou l'après-midi, vous allez au local qui est ici, ça va signer votre AG2, et ensuite vous pourrez retourner en classe. Donc ensuite je vais vous présenter aussi, on a aussi une aire de jeu en face du local des retards, qui est avec des tables de ping-pong et baby-foot. Donc en face de la place publique, vous pourrez y trouver la bibliothèque, où il y a plusieurs quelques ordinateurs. Vous pourrez aussi y apporter des livres. Et au côté de la bibliothèque aussi, vous pourrez voir aussi des casiers. On est dans le local A282, c'est la classe des FPT1. L'enseignant principal est Madame Patry. L'FPT2 et 3 est en bas dans le local A74. L'enseignant principal est Madame Lavoie, et Madame Paradis s'occupe des stages. En FPT2, tu dois faire 300 heures de stages. Les stages commencent en octobre et se finissent en mai, les mardis et les jeudis. En FPT3, tu dois faire 600 heures de stages. Les stages sont les mardis, mercredis et jeudis. Donc l'FPT2 est tout seul le mercredi. Bonjour. Maintenant, je vais vous présenter le local de M. Poirier qui est juste ici. M. Poirier est le TS du FPT du deuxième cycle. C'est un TS qui... Oui, bonjour. C'est moi, M. Poirier, votre TS d'FPT. Bienvenue. On se voit en septembre. Lâchez pas. Je vais vous présenter le bureau de Mme Gervais qui est juste ici. Mme Gervais est la secrétaire du deuxième cycle du FPT. Mme Gervais est là à répondre à des appels ou à nous appeler pour aller à son bureau ou pour signer des travaux, des trucs comme ça, ou à prendre des rendez-vous pour nous. Maintenant, je vais vous dire où se situe le bureau de Mme Gervais. Mme Gervais, son bureau se situe juste ici à côté de celle de Mme Gervais. Elle est là à nous aider à réussir notre année et elle vient nous voir souvent en classe pour savoir comment on est et tout. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quatre locaux différentes. Et le premier, c'est le pass ici, c'est A204. Et ici, c'est quand tu fais quelque chose de pas bon en classe ou si tu perds contrôle en classe, tu viens ici pour te calmer et pour reprendre le travail que tu as moqué. Donc ici, c'est le local de travailleurs sociaux, psychoéducateurs et psychologues. Donc si vous avez besoin de l'aide, c'est le local 258. Et tu viens ici si tu as besoin d'aide. Donc bienvenue dans la salle d'informatique. C'est là où tu vas faire des projets en classe. Et c'est ouvert le soir et le midi. Donc si vous voulez venir ici, vous pouvez jouer à vos jeux. Et on ne vient pas ici souvent parce qu'on a des Chromebooks en classe. Donc on utilise plus nos Chromebooks. Donc ici, c'est le salle de sciences. C'est là où tu peux faire des projets. Il y a un imprimant 3D. Et aussi, il y a un découpe laser. Donc c'est vraiment intéressant à faire ici. Donc ici, c'est le bloc sportif. C'est là où tu peux faire tes cours de gym. Tu peux t'entraîner ici. Tu peux aller à la piscine, c'est en bas. Et le palais, c'est juste en haut. Et ici, c'est le vestiaire des garçons. Tu peux changer ici. Et le vestiaire des femmes, c'est derrière là-bas. Donc bienvenue au gym principal. C'est là où tu fais tes cours d'habitude. Et après l'école, c'est où est-ce que tu peux faire des sports sportifs. C'est là où est-ce qu'ils entraînent des trucs comme ça.